Assez rapidement, je me suis intéressé à la vie politique. Je pense que la première campagne à laquelle j'ai participé, au moins psychologiquement, c'est celle de 1974. J'avais 9 ans. Jacques Chabandelma, c'était candidat. Et c'est vrai que j'étais déjà actif parce que je courais à mon école. Je demandais à mes copains de voter ou de faire voter, même si nous ne votions pas vraiment pour Jacques Chabandelma. On me dit souvent un Paris multiculturel. Mais ça veut dire quoi un Paris multiculturel, un arrondissement multiculturel ? Ça veut dire un arrondissement qui est capable de parler au reste de la France. Un Paris qui est capable de parler à l'Europe. C'est Belleville, belleville creuset de population européenne, de population méditerranéenne. C'est ça la réalité, c'est cette France-là, ce Paris-là que nous voulons représenter demain. Mais bien sûr qu'il y a une réalité des minorités invisibles. C'est celle qui a voulu qu'en dépit du fait qu'en 2008, nous fêterons le 60e anniversaire de l'accession de Gaston Monnerville à la présidence du Sénat, homme de couleur, pendant toute une époque, la France a voulu cacher son époque, son histoire coloniale. Je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons, et je m'y emploie déjà, si nous voulons réconcilier le pays avec lui-même, avec son histoire, on ne doit pas avoir peur de l'histoire coloniale. L'histoire est l'histoire. Ce qu'il faut faire, c'est réconcilier, c'est s'ouvrir. Et je crois que c'est cela la réalité. Donc pendant très longtemps, il y a eu cette volonté de cacher. Aujourd'hui, nous allons travailler à ce qu'il n'y ait pas de honte. L'histoire est l'histoire. Nous voulons que désormais cette histoire soit partie intégrante de l'histoire de France. Et c'est justement parce que nous nous engageons, nous prouvons, nous témoignons qu'il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de critique. Il y a au contraire des hommes et des femmes qui considèrent que la France est leur pays. Et nous souhaitons faire de ce pays un grand pays. Nous voulons rentrer pleinement dans le XXIe siècle et c'est avec nous que ce passage en plein dans le XXIe siècle se fera. Il ne faut pas chercher à privilégier tel ou tel. Il faut être juste. Donc en tant que leader, je m'adresserai à toutes les composantes de la société. Nous abordons, nous aborderons tous les problèmes qui se posent à eux sans exception. C'est ça la réalité. Alors, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous soyons plus audibles parce que c'est aussi une partie de votre question. Voyez-vous, je déplore malgré tout que nos grands médias restent quelquefois absents sur cette question. J'ai eu l'occasion de commenter l'élection présidentielle pour BBC World, pour CNN lors du dernier scrutin. Je m'étonne que France Télévisions n'ait pas été plus réactive. Espérons en tout état de cause que ceux et celles qui sont aux responsabilités dans les grands médias seront plus sensibles à la réalité de la France et qu'ils cesseront de vivre avec les yeux rivés dans le rétroviseur. Il faut regarder de l'avant. Je pense qu'un certain nombre l'ont montré à l'étranger. Et pour une fois, j'aurais voulu avoir le temps de saluer l'ambassadeur des États-Unis que je connais bien. Eh bien, vous voyez, nous faisons souvent la leçon aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est en passe de se donner, s'agissant des démocrates, comme candidats à la présidence des États-Unis, soit une femme, soit un noir. Je crois que nous avons peut-être là à méditer en regardant ce qui s'est passé, ce qui se passera inévitablement aux États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique. Le fait que le président de la République ait donné un certain nombre de signaux, qu'aujourd'hui, que je sois la tête de liste dans le 20e arrondissement, qui, je vous le rappelle, compte quasiment 200 000 habitants. C'est autant que la ville de Strasbourg. Ce qui veut dire que potentiellement, je peux être à la tête d'une ville d'une certaine importance. Alors même qu'il y a encore 5-6 ans, la question n'était pas d'actualité. Je crois qu'aujourd'hui, le problème ne se pose même pas. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, mes colistiers et mes colistières ne viennent pas derrière moi parce que je serai de telle ou de telle couleur. Ils viennent d'abord parce qu'ils ont le sentiment que nous allons faire du travail intéressant. Le monde politique a eu du mal à réagir, mais c'est vrai qu'à l'évidence, l'UMP va un peu plus rapidement que le Parti Socialiste qui se découvre des vertus de diversité aujourd'hui. Mais je crois que nous sommes sur la bonne route. Merci. 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 Merci.